Hier, on vous présentait le témoignage touchant des parents d'un des deux adolescents morts dans une poursuite policière la semaine dernière à Montréal. Une tragédie qui montre à quel point les jeunes semblent exposer aux crimes de plus en plus tôt. Anne-Sophie Jobin. Pierson-Vaval travaille depuis près de 30 ans à prévenir la délinquance, la violence et la toxicomanie chez les jeunes vulnérables. Un cas comme celui de Mehdi Moussaoui, il en a vu souvent. Il y a une masse de jeunes qui ne se retrouvent pas dans ce que la société, la société montréalaise, la société québécoise leur offre comme parcours, comme aboutissement. Et ils cherchent ailleurs des réponses pour voir s'ils ne peuvent pas en trouver. Et malheureusement, ça les emmène vers des cul-de-sac. Le jeune homme fréquentait l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry. Ce que nous expliquent certains intervenants, c'est que plusieurs jeunes qui vont à cette école ont des problèmes liés à la criminalité. Surtout moi, l'année passée, par exemple, j'en avais eu des mauvaises fréquentations, alors je dirais que ce n'est pas impossible qu'il y ait des mauvaises fréquentations pour qu'il soit où il est aujourd'hui. Ils sont tout dans les gangs, genre après l'école, ils traînent et tout. C'est quand même présent partout, je pense, dans toutes les écoles du Québec et non seulement dans les quartiers ici. Au lendemain de l'événement, la direction de l'école explique avoir mis en place des ressources pour soutenir les élèves et les membres du personnel et affirme travailler en collaboration avec le SPVM. Dans le cas de Mehdi, plusieurs questions demeurent, mais lors d'une vigile organisée lundi, cette intervenante avait cette piste d'explication. Mais moi, j'ai recueilli des réponses chez les jeunes hier. Les deux choses, ils étaient aveuglés par l'argent. Ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Le Bureau des enquêtes indépendantes poursuit son enquête. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. La police à Nouvelle, à Montréal. – Sous-titrage FR 2021